Le doyen des fromages français méritait bien un traitement de faveur. Impossible de tartiner sa fourme d'ambert sur une tranche de pain quelconque, car ce fromage se savoure plus qu'il ne se mange. Ensemble, on va changer notre habitude de manger le fromage. On va faire une fourme d'ambert sur brioche tostée et cerise à marina. Pour découvrir comment servir au mieux la fourme d'ambert, et réussir une recette simple et originale, suivez les conseils de Thomas Boulot qui vous guide pas à pas. Vous allez voir comment simplement et rapidement, une pâte persillée devient vraiment très subtile. Le plateau de fromage, c'est déjà trop passe-bine. Étonnez vos invités avec cette recette. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada